C'est sécurité, bien-être et qualité de vie. Sans la sécurité, on n'a rien. Elle est essentielle. Nous avons la chance d'être dans un pays libre, indépendant, et dans lequel chacun peut exercer ses droits démocratiques. L'UDC se bat pour qu'il soit préservé et que vous puissiez justement les exercer, notamment lors des prochaines votations. Alors le bien-être, il est essentiel pour le bien-vivre. C'est avoir la possibilité de suivre une formation qui vous permet de trouver un emploi, un emploi dans lequel vous pouvez vous réaliser. Et puis évidemment, c'est un emploi qui doit vous permettre de pouvoir bien vous loger, vous et votre famille, puisque l'objectif du bien-être, c'est essentiel pour nous à l'UDC. Alors dans notre commune, nous avons la chance d'avoir encore un environnement de qualité, mais il faut se battre pour le garder, cet environnement de qualité. C'est pour ça que nous mettons aussi ce principe en avant. « Qualité de vie », ça veut dire se battre pour un environnement qui soit sans nuisances, avec des services socioculturels de qualité, mais aussi un environnement naturel de qualité, pour qu'on puisse s'épanouir soi-même et sa famille. Alors je crois que dans la suite de notre discussion, nous pourrons parler des enjeux, et je me réjouis de pouvoir vous les exposer. Alors bien sûr, c'est la qualité de vie, il faut la préserver. Or à Vernier, nous sommes confrontés à de multiples nuisances. Les zones industrielles que le canton veut nous imposer, nous disons stop, nous en avons assez. Il s'agit maintenant de rationaliser leur usage. Il y a une autoroute avec un trafic infernal, on veut nous mettre une nouvelle sortie autoroutière. Nous nous battons pour qu'elle soit au minimum souterraine. Ensuite, il y a le bruit des avions. Nous ne voulons pas qu'il y ait des heures d'ouverture de l'aéroport étendues. C'est aussi un enjeu. Enfin, les citernes à l'entrée d'une cité comme la nôtre, ce n'est pas acceptable. Nous voulons qu'il y ait un autre type d'usage pour cette entrée de la commune de Vernier. Tous ces enjeux, ça s'appelle l'aménagement du territoire. Et nous devrons, dans le cadre de la prochaine législature, nous battre, dans le cadre de notre plan directeur communal, pour préserver la qualité de vie de Vernier dans ce sens-là. C'est notre capacité de vivre ensemble, de bien vivre ensemble. On est très multiculturel, mais nous avons des atouts sociaux extraordinaires. Et puis, il s'agit de les préserver. Nous faisons bien, on peut faire encore mieux. Aujourd'hui, nous avons peu de compétences. Si on en avait davantage, nous, en tant que commune, nous sommes très proches du citoyen. Et nous avons vraiment le droit de pouvoir avoir plus de pouvoir pour être plus proche des gens et répondre à leurs attentes. Merci. Merci.